Ce qu'il a causé hier, c'est que mon vie continue à causer cela. Pour dire qu'il y a vraiment soif, qu'il y a vraiment faim. Eh bien, il n'y a pas dix pour dire, mais quand il y a faim et il y a soif, comment cette femme syrophénicienne d'en mort 726, il y a de persister, il y a quelqu'un qui va, quelque part, te montrer qu'il y a désespéré. Il y a beaucoup de choses qui, il manque de désespérations pour faire nous abandonner, pour faire nous baisser les bras trop vite. Mais quand il y a cela, il y a quelque chose qui passe par la suite. Qu'il passe, c'est qu'il y a cette femme, ce qu'il y a fait, c'est qu'il y a une loi religieuse. Le tir surmontent ce qu'il appelle une règle. Le tir, eh bien, même démantel. Oui, on veut dire bien, démantel est une façon de penser traditionnelle. Et quand nous trouvons ces choses qu'il est incapable de surmonter, démanteler, nous rejoignons avec cette histoire avec le Seigneur, avec cette femme atteinte d'une perte de sang. Et quand elle était désespérée pour recevoir sa guérison, elle connaît qu'il est capable de dire quelque part, ce matin, ce n'est pas une question d'être révolutionnaire, mais c'est une question qui nous pose. Nous entendons que l'enfant de Dieu, qui est dans une relation avec le Seigneur, qui peut obéir en jeûnant, connaît ça pour permettre nous de faire face et pour vraiment affronter une petite chose, une tradition qui pendant trop longtemps fait une vie, une barrière. Et qui est, eh bien, nous ne pouvons pas vaincre cela et nous ne pouvons pas venir encore plus près avec le Seigneur. Qui est nous capable foncer, nous capable avancer, Dieu lit avec nous et lit béni-nous. Et qui est un breakthrough extraordinaire, lit devant nous là et nous connaît qui nous peut trouver. Amen. Merci. 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 Merci.